Musique On finirait cette chronique en vous disant tout simplement que si vous avez peur de faire du théâtre, c'est normal, vous êtes sain d'esprit, il n'y a aucun souci. Mais ces peurs, vous allez apprendre à les dompter et grâce au plaisir de la scène, vous allez très vite les oublier, ça vous servira au théâtre et dans plein d'autres endroits. Faites du théâtre. Voilà. Et alors pour ne pas finir comme ça, j'ai un petit quiz. Ah, un peu plus d'enthousiasme, j'ai un petit quiz. Oui ! Alors je vais vous citer des peurs. Il va falloir que vous me disiez, chacun d'entre vous, à votre avis, c'est la peur de quoi ? Ah oui, d'accord ? Donc n'ayez pas peur de vous tromper, sortez des choses loufoques s'il le faut, de toute façon vous verrez forcément qu'il y a 2-3 peurs qui sont un peu surprenantes. On va commencer avec la xantophobie. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est la xantophobie ? Ce n'est même pas la peur des voitures de marque. Ce n'est pas la peur d'exantia. Ce n'est pas la peur des remontes religieuses, un truc comme ça ? Ah non. Je vais te faire un peu surprenant. C'est un rapport avec un animal ? Alors certains animaux peuvent provoquer cette peur, mais ça ne peut pas être animal du tout. Du coup là ? Eh, on se rapproche très très fort. C'est la peur du vert ? C'est la peur du jaune. C'est vrai qu'une xanté à jaune, c'est particulièrement laid. J'ai une xanté à jaune, tu m'étonnes. J'ai aussi... Ah oui, l'alectrophobie. L'alectrophobie. Ah non, pardon, l'alectorophobie. Ah, mais ce n'est pas la même chose. Voilà, c'est pour ça que vous n'êtes pas. Ah oui, bien sûr. L'alectorophobie. Alectrophobie. La peur de ne pas avoir de livre. Là, la peur de ne pas avoir de réponse à cette question. Alors, non. L'animal ? Oui, alors pour le coup, c'est un animal. Tout à fait. C'est la peur d'un animal. Quel animal ? Des taureaux ? Non. C'est trop facile. Oui, c'est ça. Disons qu'un taureau, on l'approche, il y a peu de gens qui sont fiers. Là, c'est vraiment une peur qu'on pourrait trouver un peu plus surprenante. Les alpagas ? Non. Les chats, les chiens, quelque chose comme ça ? Non, non, je ne vais pas vous laisser dire tous les animaux non plus. C'est les poulets. C'est pour le coup d'un des poulets. Ah oui ? Ah oui ? Oui ? Vraiment les poulets, quoi. Pas les poules, les canaux, les pieds, les dindes. Ah non, les poulets, les poulets. On parle du poulets cul ou du poulets... C'est ça. Genre le mec, il passe dans un KFC, ça y est. Quoi, les nuggets ? Il peut être très très mal. Il peut être très très mal. D'accord. Si on les jette des nuggets, ça se passe plus loin. Enfin, il s'en en pleure. Alors, je précise, on ne jette pas des nuggets aux gens. Non, pas la nourriture. Ah voilà, ne faites pas sur des guillemets. Et on ne torture pas des poulets non plus. Voilà. Alors, j'ai deux autres peurs, tiens, qui sont un peu liées aux animaux, mais vous verrez. Ce n'est pas juste la peur d'un animal, c'est un peu plus particulier. J'en ai d'abord une, c'est l'anathidaéphobie. L'anathidaéphobie. Tu le sais. Parce qu'en plus, moi, je suis un peu dans cette position, là, tout de suite. Si j'étais anathidaéophobe. Vous parlez de parler en public. Non, ça, c'est la glossophobie. Tu as bien écouté ma chronique tout à l'heure. Ça fait plaisir. Non, alors, si vous connaissez cette part-là, franchement, vous avez tout mon respect. Je ne savais même pas qu'elle pouvait exister. Mais alors, c'est à quel ? Ça a dit quelque chose. Vous aussi. Ça n'a pas un rapport avec les canards ? Si. Si. Je pense que ce ne serait peut-être pas, à tout hasard, la peur que, quel qu'il y a un canard qui t'observe dans un coin. C'est exactement ça, la peur qu'un canard vous observe. Et alors, je tiens à préciser à nos viewers que, non, Thomas ne savait pas que j'avais posé cette question avec cette peur. Moi, depuis tout à l'heure, je flippe. Je ne savais pas que cette peur existait, mais depuis que je la connais, je la comprends. Si un jour, je me retourne dans la rue que je vois un canard, comme ça, je ne suis pas bien, en fait. Bon, en info, Thomas connaît cette réponse, parce que dans un café-théâtre, on a évoqué cette peur. On a fait un café-théâtre, ou à chacun, entre chaque sketch, on parlait d'une coulée. Ah, d'accord. Donc, en fait, voilà. C'est moi, notamment, qui l'a mis cette heure-là. C'est pour ça qu'on a tous la voie de la connaître. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, est-ce que vous aviez parlé, du coup, de la cubicule-acétophobie ? Oh, ça a rapport avec les citrouilles. Non. Je pense qu'on ne l'a pas parlé, mais je pense savoir ce que c'est. Donc, est-ce que vous pourriez dire que c'est une peur lexicale, là ? Non. Non, d'accord. C'est pas du tout. Non, on reste un petit peu dans le même domaine que la peur d'avant. La cubicule. Déjà, c'est dégueulasse. Mais... De se faire sentir le derrière par un chien. Non, j'aime beaucoup l'idée. Il ne faut pas avoir peur de ça, c'est très agréable. Si il y a la truffe un peu humide... Un cubicule, parce que c'est... Tu ne laisseras pas ça au montage. Je ne sais pas, pas sûr. Je sais que tu vas le laisser. Un cubicule-acul... Bon, là, pareil, je ne vais pas vous laisser chercher des heures, parce que si vous trouviez, vous seriez vraiment des génies. Si vous ne l'avez jamais entendu parler, c'est peur qu'un lézard tombe dans votre lit. Ce qui, pour le coup, peut arriver. Je pense que dans certains endroits, ronche un peu. Sauf si tu as un lézard chez toi, que tu n'as pas fait remettre. Dans les endroits du monde, tu as des lézards comme ça, qui marchent avec les ventouses. Et un peu pour peu que leurs ventouses aient une défection, et pof, ils tombent dans le lit. Alors bon, après, on doit aller chez le garagiste, les réparer, c'est terrible. C'est ça, et j'en ai encore deux. Alors, deux qui sont à peu près dans le même domaine. Une que je peux avoir, une que malheureusement, je n'ai pas du tout. La première, c'est la cénosilicaphobie. La cénosilicaphobie. C'est pas la scène ? Non. Céno comme cécité, tout ça, non ? Non, non. C'est pour les animaux ? Non, aucun rapport avec les animaux. C'est un rapport avec les pierres, les rochers. Non, aucun. Non. Prodi, céno ? Renoséculica ? Cénosilicaphobie. Renoséculica. Renosé... L'exemple, il y a... C'est un rapport de raconté d'histoire. Non, ça n'a pas de rapport. Pour le coup, désolé, ça n'a pas de rapport avec le théâtre. Enfin, ça m'est déjà arrivé de la ressentir dans un théâtre, mais pas lié au côté artistique. La peur des piqûres, ou quelque chose comme ça. Ça a un rapport médical ? Non. Si, à mon avis, si tu l'as vraiment à fond, ça peut se transformer en peur médicale. Mais ça va se transformer en médicale. Donc, c'est la peur du ver vide. C'est les gens qui ont peur d'avoir leur ver vide. Ah ! Ah ! Un ver vide. C'est ça. C'est la vérité. Et la dernière, la cervalophobie. La peur d'avoir un ver vide. La peur des cervinés. Cervinés ? Des cervs. La peur de la cervoise. C'est la peur de la bière. Ah oui. Voilà, tout à fait. Il a dit que c'est dans le même domaine. Et puis il a dit qu'il ne pouvait pas l'avoir. Oui. A priori, je n'ai pas trop peur de la bière. Je pense que ça se voit. Voilà, c'était ma petite chronique sur les porcs. Eh bien, merci beaucoup, Fred. Je n'ai qu'une chose à dire, Marie-Claude P, on arrive, par contre, je prends sa part de BN. Alors moi, par contre, j'ai une peur, j'avoue, depuis le début de la chronique, c'est est-ce que la caméra tourne bien.